Ok, et nous sommes en direct et nous sommes au studio Makeup Atelier de Paris, à Paris. Hello, welcome to the studio in Paris, I am Victor Samsa, I am your host. Bonjour, je suis Victor Samsa, je serai votre groupe aujourd'hui. Nous sommes au studio en direct. Aujourd'hui, nous vous accueillons Sonia Alain. Bonjour Sonia. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, et donc ta modèle c'est Marie, c'est ça ? Exactement, nous allons aller. Ca va ? Ca te va bien ? Du coup, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on est sur le zone Saint-Lantin. Donc du coup, on va se faire un makeup plutôt fashion-arty aujourd'hui. Donc on va être sur les zones cool. Et voilà, ça va être juste artistique. Ok, Saint-Lantin Arty. Du coup, c'est parti. Merci. Alors du coup, j'ai déjà commencé par préparer le teint. Donc là, je vais finir les sourcils. Et à fond, on va attaquer les yeux. Très bien, je vous rappelle que vous pouvez liker, que vous pouvez partager ce qui se passe en ce moment sur le live. Et surtout, n'hésitez pas à nous écrire, à nous poser des questions. Voilà. Sonia est là pour ça. Exactement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc moi, je m'occupe de tout. J'ai ma tablette. C'est moi qui ferai le lien entre nous et Sonia. Donc je vous attends. À vous de jouer. Enfin, surtout à toi, Sonia. Merci, Florian. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de faire maintenant ? Ce que je suis en train de faire. Alors, je vais au préalable maximer les sourcils avec du crayon pour camoufler les petits trous qu'elle pouvait avoir sur son sourcil. Et là, avec une colle à sourcils et un boupillon, je viens prouver le produit. Et je viens brosser le sourcil vers le haut pour lui donner un petit côté fashion. D'accord, très bien. Du coup, on n'est pas dans le maquillage de tous les jours. On va être plus dans le côté mode. D'accord. C'est quelque chose qu'on peut faire pour un défilé, pour quelque chose comme ça ? Exactement. Pour un défilé, pour un shoot photo. D'accord. C'est quelque chose qui va être plus appuyé que quelque chose qu'on porterait dans la vie tous les jours. Oui. Après, si tu veux le porter tous les jours, tu peux. Alors, je vous rappelle que vous pouvez commenter ou nous dire bonjour sur internet. C'est exprès. C'est comme ça que ça marche. J'attends les questions. J'attends les questions. Ils sont timides aujourd'hui. Ils vont arriver. Ils vont arriver. C'est l'idée. Bon, toujours les sourcils. Alors, tu m'as parlé d'un goupillon tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est un goupillon ? Moi, vraiment, j'y connais rien. Je suis... Ça. D'accord. Parce que pour moi, c'était un truc qu'on voyait dans une église avec... Non. Alors là, c'est un petit appareil qui permet de brosser le sourcil correctement. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, on nous dit hello la team. Eh bien, hello. Hello. On répond. On répond. Voilà. Si ça vous plaît, vous pouvez aussi partager sur Facebook, sur Insta. On est là pour ça. Exactement. Non. Donc maintenant, je vais essayer aux yeux. Alors, je vais commencer par les yeux. J'ai Nicolas qui nous dit bonsoir et qui nous dit merci pour ce live. Ben, merci à toi Nicolas d'être là. Et puis, bonsoir. J'espère que ça va te plaire. Salut Nicolas. Salut Nicolas. Tiffany, Tiffany d'Armément qui nous dit hello la team. Ben hello. Merci d'être venu nous voir. J'ai Roman qui nous dit waouh mais quel magnifique modèle. Dites-le de ma part. Merci Roman. Quel amour. Voilà. C'est quelqu'un que tu connais peut-être ? Bien sûr. Je vous le disais aussi. Alors, Esteban nous dit bonjour. Salut Esteban. Vous êtes pas mal. Vous êtes... Ça commence à être nombreux. Là, il commence à y avoir du monde. Ah. Vous avez du succès ici. Je ne dis pas combien pour l'instant. Pour ne pas plus stresser. Merci. Mais voilà. Ça commence à venir. Parfait. Alors là, je recommence les yeux. J'ai pris une base illuminatrice pour les yeux que je vais venir appliquer sur la paupière. D'accord. On va pas trop s'attarder sur les yeux. On va pas faire un truc trop chargé sur les yeux. Parce qu'on va charger la bouche et on va partir dans l'artistique après sur le visage. Donc on va faire un truc léger sur les yeux. D'accord. Donc en fait, l'insistance, ça va vraiment être la bouche et le visage. Bouche et le visage. Ouais. Les yeux sont secondaires. Très bien. Bon, il commence à y avoir du monde qui vient nous dire bonjour. Il y a Maria qui nous dit beautiful girl from Mexico. Gracias. On nous dit bonjour de Bordeaux. Chancar de Bordeaux. Marie de Bresson. Salut Marie. Oh, j'ai Virgile qui vient dire bonjour. Salut Virgile. Comment tu vas, Coquino ? J'ai des connaissances qui viennent nous dire bonjour aussi. Comme par hasard. Dunia Joua qui nous dit bonjour. Le teint a-t-il déjà été fait ? Oui. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait le teint au préalable pour gagner un petit peu de temps. Comme on est sur de l'artistique, ça va prendre un petit peu de temps. Donc pour ne pas être trop long, j'ai commencé à préparer le teint avant. Donc voilà Dunia, je pense que ça répond à ta question. Eh bien, ça va bien Virgile. Très très bien. Merci à toi. Salut Patricia. Alors il y a Katia Thomas qui nous dit salut de Bezoche les vrais 77. Eh bien voilà, Bezoche les vrais. J'espère que c'est une blague, sinon c'est vraiment un monde vif tout pourri. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais je pense que ce n'est pas une blague. En tout cas très bizarre. Alors, beaucoup de gens qui nous saluent de toute la France, de Bordeaux. On va essayer également. Alors Tiffany qui nous demande pour le teint, on est sur quelque chose d'assez mat, sans structure. Alors oui, pour le teint, j'ai choisi d'être du coup assez mat et sans structure. Pourquoi ? Parce que comme je vais être sur l'article et que du coup, je vais venir faire des formes sur le visage. Si je commence à structurer, ça va me faire trop de choses différentes, ça va un peu tout mélanger. Donc ça risque de ne pas faire joli. Donc je préfère un teint uniforme pour venir après travailler mes formes par dessus. Donc là, ça fait assez vide, c'est vrai. Mais vu qu'on va bien reprendre après ton visage, du coup, ça vous plaît très bien. D'accord. Je pense que ça répond à la question. Alors, Marie Bressan nous demande c'est quoi comme make-up ? Nous l'avions expliqué tout à l'heure, c'est un make-up Artie, autour de la Saint-Valentin, rouge rouge. Exactement. Si je dis bien. Pas mal, pas mal. C'est ça. J'ai révisé. Et donc, on nous confirme, Katia nous confirme que c'est bien Bézoche-les-Brais. Voilà, c'est mon nom de livre préféré aujourd'hui. Vraiment, s'il y a d'autres gens qui viennent de vivre avec des noms bizarres, écrivez-nous. Voilà, il y a un challenge. C'est important de savoir. C'est à goûter de mots, non ? C'est dans le 77. Ah mais non, c'est pas loin du coup. J'ai des gens, alors j'ai make-up atelier Paris Estonia qui nous écrit, qui nous dit bonjour. Hello make-up atelier Estonia. Hello l'Estonie. Ça va ? Salut l'Estonie. Alors on nous dit super idée ce live. Votre setup lumière est top. Mais par contre, quel dommage d'avoir négligé le son. Alors c'est la première aujourd'hui. C'est une première. Donc au niveau du son, on va faire ce qu'on pourra pour améliorer les choses. Et merci pour ces conseils. Voilà, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Ce sera mon volet. Qu'est-ce que vous posez une demande ? Je pose la question. Du coup, quel est le problème au niveau du son ? S'il y a vraiment un problème au niveau du son, maintenant on peut aussi le régler en direct. N'hésitez pas à faire des suggestions s'il y a un souci de ce côté-là. Alors Valentine nous demande pourrons-nous retrouver des produits utilisés quelque part ? Eh bien oui, évidemment. Alors sur internet, sur le site de Make-up Atelier Paris. Et évidemment, les produits spécifiques qui auront été utilisés aujourd'hui seront notés après le live, sur l'event ou éventuellement sur la page Facebook. J'ai beaucoup de gens qui parlent du mannequin. On parle plus du modèle sur le petit make-up pour l'instant. Voilà. Marine a raison, le mannequin est waouh ! C'est Romane qui nous dit ça. Je suis d'accord avec vous. Très gentil, merci. Donc pendant que j'ai dit des bêtises, là où est-ce qu'on en est du coup ? Alors là, je ne sais pas préciser, une fois que j'illumine la base illuminatrice sur les yeux, du coup j'ai appliqué un petit fard lumineux par-dessus. Voilà. On est toujours dans la lumière. Là, je vais commencer à faire un petit côté ombré dans les rouges, donc pareil sur les yeux. On est toujours dans les yeux. D'accord. Les yeux. Les yeux. Les yeux. Valentin Viejeux qui nous dit qu'on adore la modèle. Merci Valentin. Je reviens plus souvent. Donc pour l'instant, vous êtes 84 à nous regarder ce soir. C'est pas mal, je pense qu'on peut faire mieux. Et ça continue à monter. Donc au niveau du son, on me dit qu'on ne t'entend pas assez Sonia. Ça vient peut-être du micro, c'est peut-être toi qui ne parle pas assez fort. On va voir comment on peut arranger ça. C'est du direct. Donc on fait des choses en direct. C'est pas mal, c'est du coup qui calonne tout un petit peu. Je vais essayer de parler plus fort. Dites-moi si c'est bon. J'ai l'impression de crier. Mais dites-moi si c'est bon, si vous m'entendez. J'ai Tiffany qui fait des bisous à Jessica. Salut Tiffany, merci pour la présence. Alors là, je prélève du rouge à lèvres, du texture crème pour les yeux, pour avoir plus d'intensité sur ce que je vais appliquer sur les yeux. J'applique ça avant pour avoir plus d'intensité. Hop là, j'ai un coin cerne. Donc voilà, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions si vous en avez à Jessica. Ah, Sonia retourne pour moi. N'hésitez pas à liker, à partager sur Facebook, sur Instagram, si vous aimez. Si vous aimez pas, torpille. J'ai Marie de Laille qui dit bonjour à Mélia Jessica. Bonjour Marie. Bonjour Marie. J'ai Tiffany qui nous dit j'ai reconnu sa petite main et toujours là pour les copines et les projets qu'elle partage. ça fait plaisir. Du coup toujours le travail autour des yeux. Exactement, là je viens créer une ombre avec ce petit fard gras que je estompe, que j'estompe petit à petit. Alors, les yeux, je peux faire un petit. Ne pas hésiter toujours à regarder le maquillage, les yeux fermés et les yeux ouverts. D'accord, pourquoi précisément ? Parce que ça peut tout changer. Si on fait un maquillage que les yeux fermés et du coup on ne se rend pas compte, ça peut vraiment tout changer. Les yeux ouverts quoi, on n'a pas le rendu final. D'accord. Et puis du coup ça fait que le modèle peut faire des choses comme ouvrir les yeux, fermer les yeux, ça lui fait des activités. Ça s'ennuie un peu moins. Marie, t'as bien pensé à toi ? Je me vengerais Florent. Je me vengerais. J'ai Clotilde qui fait plein de bisous à l'équipe. Bonjour Clotilde. Salut Clotilde. Coucou. On nous demande si ce sont des pinceaux Make-up Atelier Paris. Je dois dire que oui. Voilà, c'est des pinceaux Make-up Atelier Paris. Tout est Make-up Atelier Paris aujourd'hui. Tout le matériel utilisé, les pinceaux, le make-up. Donc on a deux personnes de Basochité Bray aujourd'hui. Pas une mais deux. Ah, on va voir la ville. Comme une française au sud de Lutèce, le dit-on. Oh, au sud de Lutèce. Oui. Où est Lutèce ? Lutèce, c'est le nom latin de Paris. De Paris. Ah, d'accord. Et oui. Voilà, si vous ne connaissez pas le nom des villans latins, on va tout. Ça ne va plus du tout. Ça ne va plus du tout. Là, j'ai pris. Ah, j'ai Tiffany qui nous demande est-ce que make-up et accessoires ne sont que à Tea Free ou pas ? Et la réponse, on la connaît. Effectivement, tous les produits Make-up Atelier Paris sont 100% cruelty free. Voilà. On ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez là-dessus. Mais voilà. Quand on le sache, on se loyalise. Tout est cruelty free. Merci à toi. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que c'est les soldes en ce moment. En ce moment-là, c'est les soldes moins 40% sur tous les produits sur le site. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez liker et partager ce live, y compris si vous n'êtes pas en France. Voilà. Parce que nous sommes regardés par des gens au Mexique, au Brésil. Donc, don't forget to like and share and to ask questions. I'd be glad to ask them to our guests. Comme vous pouvez le voir, je suis parfaite. On a remarqué ça, moi. Oui, c'est. Où est Brian ? Brian est dans la kitchen. Ça, j'avais la réponse. C'est assez vrai. Maya Cruz qui nous dit j'adore les produits Make-up Atelier. Ben, merci à toi. Ouais. Et son peuple. Ils sont tôt. Je confirme. J'aime beaucoup aussi. Et y'a le choix. Alors, les yeux. Alors, faire symétrique aussi, c'est pas mal. C'est mieux. C'est important. C'est pour ça qu'on aute les yeux aussi. Marie, tout se passe bien pour toi ? C'est merveilleux. Je me sens que j'ai moins sur ton visage. C'est merveilleux. Tu fais assez éteux, c'était bon ? Si Marie a froid, il fait super chaud dans le studio. Marie a super froid, c'est très froid ce que tu dis. Ah bon mec. T'as froid ? Mais c'est les risques du métier, mais j'ai tout en trois minutes. On a mis le radiateur à fond, donc on a tous chaud sauf l'air. Les gens s'inquiètent pour moi, c'est gentil, merci beaucoup. J'ai Axel qui demande s'il y a des remises pro sur les produits Makeup Atelier Paris. Moins 30. Moins 30%. On le dit dans l'oreillette, moins 30%. Alors, tu vois rien faire en moi. Donc là, je vais faire le point externe en dessous. Pareil, je ramène une petite cuise rouge. Tu peux regarder en face. Mais de rien Axel, merci à toi de nous écrire. Tu peux fermer. Tu peux regarder en l'air. J'ai merci des yeux. Exactement. Du coup, combien de temps tu comptes environ pour la totalité de ce Makeup ? Alors, je pense une demi-heure, trois quarts d'heure. D'accord, en comptant aussi toute la préparation. Ah non, tu veux dire avec la préparation ? Le live en plus la préparation ? En préparation, j'ai mis à peu près 20 minutes, je dirais. Et le live, je pense qu'on va à messe, vu qu'on discute en même temps, ça prend toujours un petit peu plus de temps. Regarde-en là. Du coup, je pense qu'on va à messe à peu près 40 minutes. D'accord. J'ai Valentin qui nous dit au top MAP. MAP Makeup Atelier Paris. Merci à toi, Valentin. Tiffany nous dit, cette base illuminatrice sur les paupières est juste ouf. Ouf en langage de jeune, ça veut dire ça. Je suis d'accord, je l'aime beaucoup. Je vais bien l'enlève. Regarde-moi. Regarde-moi. On me dit dans l'oreillette qu'il s'agit d'une base voile de teint irisé. Voilà, pour les personnes qui seraient intéressées par le produit, évidemment disponible sur le site. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est les sols, moins 40%. Je pense que vous avez enregistré l'info. Mais merci à toi, Mayacruz. Nous sommes là pour ça. Ou au-dessus, ou au-dessus, un commentaire au-dessus de Mayacruz. Ah, on me demande... Ah non, mais voilà, je dis n'importe quoi, c'est le direct. Je me demande la référence de base sur la coupure. Alors... Alors, c'est celle-ci. Oui. Je la montre. Et c'est un 5FLV2. Tout ça. Tout ça. Voilà. Et du coup, par-dessus, je vais rajouter ce fable-là. De cette palette. Je ne sais pas si c'était T34. Voilà. Et si vous vous questionnez sur les diverses références, je vous rappelle que sur le live, tout le kit, tout le set sera noté précisément avec chaque référence. Merci. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous voulez savoir précisément ce qu'il y a comme makeup utilisé, tout sera noté à la fin du live sur Facebook. Voilà. Là, je ferai une intensité au niveau du coin externe inférieur. Donc avec un crayon un peu plus foncé. Je vais mettre encore une teinte plus foncée. Toujours dans les mêmes tons, mais voilà, on crée du contraste. Pour les yeux, tu as quasiment terminé, non? Presque, oui. Après, on va avoir le mascara. Mais oui. On me dit c'est tellement beau le rouge sur les yeux Merci C'est Tiffany Tiffany est très présente et très active On est dans le thème Saint-Valentin Je viens de dégrader un peu plus mon rouge Je viens de dégrader vers l'extérieur Parce que là il y a des très beaux yeux en amande Il y a suffisamment de gens qui lui font des compliments sur internet Donc je n'ai pas besoin d'en... Il ne m'en a pas connaissance de ses compliments Valentine nous demande est-ce que Sonia peut nous donner des idées d'association de couleurs En fonction de la couleur des yeux Alors oui, enfin oui et non En fait on va dire que sur tous les types de yeux On peut mettre un peu toutes les couleurs Sauf que c'est vrai que si on associe les couleurs complémentaires Par exemple sur les yeux bleus Si on va dans les teintes orangées Qui est la couleur complémentaire au bleu Du coup ça fait ressortir les yeux Mais ça ne veut pas dire que les yeux bleus Ne sont obligés de ne mettre que des teintes orangées dorées Donc ils peuvent tout mettre Mais oui si on associe les couleurs complémentaires Du coup ça fait ressortir et c'est beaucoup plus joli D'accord Merci, j'espère que ça aura répondu à la question Alors on nous pose une autre question Est-ce que vous préparez un genre de croquis avant de maquiller Pour savoir quelle couleur utiliser Ou bien est-ce que le filime au fur et à mesure Alors ça dépend des fois Moi c'est vrai que je suis très très freestyle Donc c'est vrai que des fois je ne sais même pas ce que je vais faire sur le tas C'est vrai que j'ai une petite idée du style Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le freestyle En maquillant, on rajoute des choses, on enlève des choses Donc ça se trouve ce que je vais faire aussi ici J'ai ma petite idée de ce que je vais faire Mais je peux changer à tout moment D'accord, on t'a pas une base de travail Mais tu as bien improvisé ensuite sur le nom de la main Très bien, je pense que ça répond à la question On me demande, et sur les peaux métissées Mais je ne sais pas du coup à quoi ça... Oh là là, il y a plein de questions pendant que tu me parlais Ah pardon Ça défile, ça défile, ça défile Mais c'est très bien Alors on me dit Quel type de pinceau utilises-tu pour estomper ? Alors, pour estomper sur les yeux ? Oui C'est ça qu'elle me dit ? Oui Alors je suis... Peu importe, là j'ai utilisé Plutôt ce style-là Et... Qu'est-ce que j'ai utilisé ? Celui-ci Plutôt des poils naturels, on va dire Et plutôt un peu... Pas trop le poil resserré Pour que ça nous laisse un peu de fluidité Pour estomper Mais ça répond à la question Mais justement, c'est ça Alors est-ce que nous pouvons reformuler la question en entier ? Sur les peaux métissées... Je pense que c'est pour les associations de couleurs avec les yeux Alors sur les peaux métissées, on va plus accentuer les couleurs Parce que par exemple un beige sur une peau blanche Ça va ressortir terne sur les peaux métissées Donc on n'a pas les mêmes nuances Donc ça va plus être... On va commencer dans les teintes beige, orangé Et après on va utiliser toutes les teintes de couleurs sur les peaux foncées C'est juste qu'ils seront beaucoup plus pigmentés Beaucoup plus forts pour que la couleur ressorte D'accord Plus épais aussi peut-être, non ? Dans les textures ? Non pas forcément plus épais, c'est vraiment plus intense Plus intense Donc là après je vais attaquer le matériel Sophie nous envoie des petits smileys, merci Sophie de nous envoyer des petits smileys Toujours pas de compliments, Laurent ? De sérieux ? Non, plus de compliments pour l'instant Le dernier compliment c'était sur la musique T'en as eu assez non ? Non tu peux pas, absolument pas, j'en as eu Vas-y donc Je crois que les gens attendent la suite Ils veulent voir des bouches rouges Ils veulent voir... Ça y est, on finit les yeux et on va attaquer la bouche Donc là je mets du mascara Et après on attaque la bouche Alors tu vas garder en vert Voilà, n'hésitez pas à nous écrire Vous posez des questions A nous donner des petits mots A liker A partager Salut Nadia qui nous dit bonsoir à tous Qui nous demande c'est quoi comme style de maquillage Et bien comme on l'a dit au tout début de l'émission C'est un maquillage arti On peut dire Exactement Un maquillage arti sur le thème de la Sarah-Land Le Valentin Donc la couleur prédominante Le rouge J'espère que ça aura répondu à ta question Nadia Tiffany nous demande est-ce qu'on pourra avoir les insta ou autres réseaux de la jolie modèle et de Sonia ? Avec grand plaisir pour moi Avec plaisir aussi Ce sera évidemment dans la description C'est dans la description de l'event Donc voilà il suffit de scroller sur l'event Tous les liens sur les modèles, les maquilleurs Sont à chaque fois sur les events Pas la modèle Pas la modèle Ah non pas la modèle Bah on l'a pas en tête Je dis des bêtises encore une fois C'est une live, c'est une première Voilà et pour les gens qui viennent d'arriver pour nous regarder donc en direct et en live Je vous rappelle que cette vidéo sera visible ensuite sur Youtube Sur le Youtube de Make Up At The Gap C'est un accent quand tu dis Youtube Oui c'est pas sûr Youtube 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 alors si vous préférez Mia Cruz qui nous demande pour les personnes qui n'ont pas ou très peu de cils intérieurs Avez-vous une astuce ? De cils intérieurs Oui Alors qu'est-ce qu'elle en tue ? Inférieurs Inférieurs ? Inférieurs voilà Je me disais aussi ça me paraissait très bizarre C'est peut-être un terme technique que je connais pas Non de cils inférieurs Elle a très peu de cils inférieurs Apparemment oui Et du coup elle en vaut plus Bah déjà si elle met du mascara Du coup on aura l'impression qu'elle en a plus Tout simplement D'accord donc du mascara Exactement Pamela nous dit le mascara change tout Ah bah oui Exactement Ca réveille le regard tout de suite Le mascara c'est très important D'ailleurs je vous conseille quand on se maquille pas beaucoup Si on veut pas se maquiller beaucoup Ce qui est très important c'est les sourcils et le mascara Donc voilà sourcil mascara Alors j'ai envie c'est un Qu'est-ce que c'est trop belle ? Christelle qui nous dit le mascara make-up atelier est topissime Exactement Merci Pamela Et waterproof Et waterproof C'est à fond on en a plusieurs Mais Pamela qui conseille pour les cils inférieurs L'huile de ricin pour les fortifier et les faire pousser Ah oui 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 bien sûr l'huile de ricin C'est vrai Je n'avais pas pensé mais elle arrive Alors là tu drapes les lèvres Alors là tu drapes les lèvres Avant de Oui pardon Avant de Avant de Avant d'appliquer les couleurs Tu vas d'abord hydrater Exactement Faut une nouvelle base hydratée Pour pouvoir appliquer après Le crayon, le rouge à lèvres Ça rend le maquillage plus facile aussi ? Juste de racheter ? Oui Bah c'est sûr que la lèvres est plus agréable Donc ça va moins entrer C'est bien Alors on va commencer la bouche Alors tu peux fermer Par un crayon On va faire le retour Donc je commence par le milieu de la lèvre intérieure et je vais ensuite faire le coeur c'est comme du travail de précision exactement du coup c'est bien les gens se donnent des trucs pour les sciers sur la conversation donc voilà pour les sciers et les sourcils j'utilise un fortifiant vous savez pas qu'il y a des fortifiants pour les sciers mais ça existe oui c'est vrai que ça existe j'ai oublié mais enfin je suis dans mon truc l'île de Rissant c'est connu oui l'île de Rissant c'est connu ça n'a pas vraiment marché alors là je viens rejoindre les commissures avec mon coeur Valentin qui nous demande l'astuce de Sonia pour une bouche rouge bien simple bien symétrique alors bien symétrique c'est déjà de faire le contour comme je suis en train de faire au crayon très important pour bien dessiner la bouche donc ça c'est très important bien vérifier à chaque fois en face les symétries on commence par le coeur et on rejoint après les commissures au coeur les commissures au milieu de la bouche et à chaque fois donc on n'hésite pas à regarder en face et on corrige avec le crayon très bien c'est super clair Valentin je pense que ça t'aura répondu on va prendre un petit peu de fil on va prendre un petit peu de fil on va prendre un petit peu de fil hop et celui-ci et je le rappelle évidemment tous les make-up utilisés pour ce make-up spécifique seront indiqués sur les volets donc là bien sûr je peux fondre mon crayon ce n'est pas déranger parce qu'après je vais appliquer du rouge à lèvres sur toute la bouche Pamela valide Pamela valide elle n'osait pas le dire surtout pour pas que le rouge autant pour moi je repars en arrière je valide je n'osais pas le dire surtout pour pas que le rouge à lèvres file si le baume n'est pas assez sec alors elle valide quoi ? je pense qu'elle valide je n'ai pas suivi c'est toujours la conversation que les gens ont entre eux sur des trucs voilà c'est bien sur une petite hop alors une fois que j'ai fait une base du coup je vais venir appliquer le rouge à lèvres Florian qui nous dit salut de la Roumanie salut Florian enchanté de vous voir félicitations pour tout ce que vous faites salut la Roumanie on est content de vous avoir avec nous c'est international c'est génial oui et Christophe qui nous dit pour une bonne symétrie des lèvres tracer le contour tracer le contour en créant les lèvres fermées c'est Christophe qui me conseille ça d'avoir son idée sur la question c'est ce qu'en ailleurs c'est ce qu'en ailleurs c'est ce qu'en ailleurs c'est que ça c'est pas bé Voilà, je vous rappelle, on est totalement direct, donc si vous avez des questions à poser, des suggestions, des choses à nous dire, allez-y, posez vos questions, je suis là pour y répondre. Galetan nous dit, c'est magnifique. Merci Galetan. Merci Galetan. Alors maintenant, je vais appliquer le rouge à lèvres. Donc, ce que j'ai prélevé, qui est ici, qui est un liquide mat. Alors, je vais la ouvrir. On va mettre un pouce. Faites bien apprécié. C'est pour ça d'avoir pris le contour, ça aide toujours. On va mettre l'intense concentration de la maquilleuse et du modère. On est sur de la précision. Exactement. Surtout qu'on va mettre des paillettes par-dessus. Donc, pareil, il faut être très facile. Maylis qui nous dit amazing. Et Sébastien, amazing. Merci Maylis. Merci Maylis. Angela qui nous demande, avec quel type de pinceau appliques-tu le rouge à lèvres ? Alors là, c'est un pinceau fin, pour être beaucoup plus précise. Et c'est le P15S. C'est un sympathique. Merci. Je vous rappelle que je l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle. Vraiment, tous les outils, tous les make-up utilisés aujourd'hui sont ensuite listés sur le Facebook. sur les lèvres. Oula, plein de questions. Esteban, qui nous demande ? Je me demandais, on fait souvent les mises en valeur des lèvres des mannequins féminins. Est-ce que tu aurais un truc pour les mannequins en bascule ? Alors, pardon, excusez-moi, là, je suis en pleine... Je réponds à cette question tout de suite. Attends. Là, tu me fais quelque chose de très pièce et donc je mets les paillettes. En attendant que tu termines pour répondre à Esteban, dans les prochains lives, il y aura aussi des make-up formes de prévu. On n'a pas encore l'agenda complet, des lives à venir, mais il y aura des tutos live pour les garçons aussi. Là, c'est juste qu'il faut que je sois rapide car je veux que mes paillettes accrochent sur mon rouge à lèvres avant qu'ils sèchent. Du coup, je prélève mes paillettes et je les applique sur mon rouge à lèvres. Ok, Pamela qui nous dit « Bravo Sonia, je sais l'expérience qu'en tant que collègue MEA, parler en même temps, ce n'est pas toujours évident. » Non, mais je réponds à la question qui me la garde, j'arrive. Marie qui nous dit « Magnifique le RL, il a fallu un quart de seconde pour venir dire « Magnifique le rouge à lèvres. » Pardon Marie, ça va ? Merci Clotilde. Merci Clotilde. Alors là, j'ai fait la bouche. Asalas qui nous dit « J'attends mon tour. » Alors, je fais la lèvre intérieure. Je vais ensuite… Regarde, si je n'ai pas de paillettes parking, je vais un peu me laver les mains avec les autres. Genre les paillettes s'accrochent de parking. Et on va faire la lèvre supérieure ensuite. Alors, si jamais il y a des petites paillettes qui tombent, je vais bien avec un petit coup de retour pour les enlever. Et on va faire la lèvre supérieure. 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 Et c'est un rouge à lèvre mat qui sèche. Du coup, il faut que je fasse vite pour coller les paillettes avant qu'ils sèchent. D'accord, donc c'est un peu la course contre la moutre. C'est ça, ne me fais pas rire. Depuis tout à l'heure, je m'efforce, on ne va pas dire de bêtises justement. C'est vrai ? Absolument. Non, il faut rigoler quand même. Là, pour passer un bon moment. C'est surtout le mari qu'il faut que je fasse pareil en fait. Ah oui, ben là, on va éviter. Hop, alors là, j'ai presque fini. C'est Lamia qui nous dit, je suis modèle, j'ai hâte de faire le live à mon tour. Ah ben, avec plaisir Lamia. Et là, je vais venir. Je laisse mes paillettes. Ça va Marie ? C'est ce qu'il me dit. Hop, je vais venir mes paillettes. Donc, on se dépêche, on se dépêche. D'ailleurs, si vous êtes make-up artiste ou modèle et que vous souhaitez participer au live, n'hésitez pas à nous écrire, à envoyer vos candidatures sur live.makeupatelier.paru 3 par 1. Concentration totale. Après, c'est à toi. Une bouche pailletée. Non, pourquoi pas. Je suis pas sûr que ça irait avec ma moustache. Eh ben, on peut faire une... Ça va. On peut faire une moustache pailletée. Ça, c'est beaucoup ça en événementiel. Bon, moi, il n'y avait plus d'événements. J'ai envie de dire, avec le masque, c'est pas vraiment... Tiffany, qui est donc très active sur le fil de conversation, qui nous dit, j'envoie mon mail ce soir. Voilà. Pour être modèle, hein? Je pense. Alors, est-ce que tu peux ouvrir la moustache? J'ai choisi le point. Je vais faire écouter. Ah non, Tiffany, il est make-up artiste. Ah! C'est noté, Tiffany. Je profite de ce moment d'intenses concentration pour vous rappeler qu'il y a un live de présentation. C'est prévu ce vendredi à 15h. Si vous avez aimé, voilà, prenez note. Vendredi à 15h. Un Visebo Live qui sera aussi sur le thème de Saint Valentin, mais cette fois-ci, glamour. J'ai Pamela qui nous dit, quelles sont les conditions en tant que MUA pour faire éventuellement un live avec vous? Eh bien, c'est très, très simple. Il suffit de nous écrire à live.makeupatelier.paris. Voilà. Envoie-nous ta candidature à cette adresse et nous te répondrons. Évidemment, cette adresse fonctionne aussi si vous êtes modèle. Voilà. On a fini la bouche. Maintenant, on va passer au côté artistique. Et puis, chez le dentiste, il n'y a pas un moustachuit qui fait des commentaires toutes les 5 minutes. Ça arrive. C'est un peu de travail. Je te jure, ça arrive. Alors, là, j'ai pris du rouge avec un pinceau. Et là, je vais commencer le côté artistique. Donc, je vais faire un effet de fumée. Donc là, c'est un peu du freestyle comme je vous disais tout à l'heure. On a Christophe qui nous écrit enfin trois points d'exclamation. Hâte de voir le chef d'oeuvre. Voilà. Beaucoup d'enthousiasme. Laura nous demande quel fond de teint a été appliqué, texture et teinte. Alors, en texture, on est sur du liquide. Et en teinte, du coup, la teinte du modèle. Alors, je n'ai pas à l'encher. Le fond de teint. FLW3B et FLW2B. Et je vous rappelle que toutes les références utilisées pour ce make-up seront évidemment notées sur les votes. Donc là, je viens faire ma base. Je viens créer ma forme. Je viens juste au décolleté, j'hésite pas. Et après, je vais venir dégrader ma matière. Voilà. Je vois une fois que j'utilise la matière sur mon pinceau. Je viens d'abord dégrader tout ce que j'ai. Et après, ce n'est plus intensité. J'en rajouterai. Bonjour Marie, tu me demandes de quoi t'es-tu inspirée pour ce make-up ? Pour ce make-up, alors j'avais déjà fait un peu ce style de make-up. Et je m'étais inspirée. Vraiment, je regarde les tendances. Vraiment, je teste des choses. Je crois que c'est vraiment en testant des matières. Des matières et en regardant les tendances, l'actualité, que du coup, c'est parti comme ça. C'est vraiment en test. Il n'y a pas vraiment d'inspiration spéciale pour ça. D'accord. Donc là, c'est vraiment une création entièrement de toi. Exactement. Donc après, je dégâne. Ma matière avec le doigt, je vais utiliser les doigts. Pour ceux qui apprécient le travail de Sonia et qui aimeraient en savoir plus, je vous rappelle que Sonia a sa propre agence qui s'appelle SoAgency, qu'elle a créée. Et que vous avez des liens pour aller voir son travail, pour aller voir son site, ses liens sur Instagram et autres, sur l'event, une fois de plus. Tout est indiqué. Donc si vous voulez mieux connaître son travail, les liens sont sur l'event Facebook. Merci. Donc là, après, l'artistique, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment du freestyle au feeling. On fait les choses, on voit comment ça évolue, on voit où on en rajoute. Donc, les intensités, on les fond. J'utilise mon pinceau, j'utilise les doigts, du coup, qui donne une autre texture. Tu as l'air de bien maîtriser le dégradé, c'est quelque chose que tu fais beaucoup, ce genre de dégradé un peu artistique ? Alors, le dégradé, en général, en maquillage, c'est ce qu'on utilise le plus. C'est quand même très graphique, en fait. En beauté, on utilise beaucoup. Donc, c'est des techniques, oui, qu'on utilise très souvent. Après, généralement, on les fait au pinceau, quand c'est sur les yeux, tout ça, c'est au pinceau. Là, on utilise pour de l'artistique, donc c'est différent. Valentin, qui nous demande une make-up artiste dont tu aimes particulièrement le travail, que ce soit en France ou à l'international. J'aime beaucoup le travail de Danessa, oui, oui. Alexa ? Danessa, Danessa. Du coup, tu fais des choses très colorées, très ententes. Donc, j'aime beaucoup et il y en a beaucoup que je suis, c'est vrai. D'accord, merci. Merci Olga, qui nous envoie des petits coeurs. Voilà, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas de questions, envoyez des petits coeurs. On aime bien. On aime bien les coeurs. Pareil, si vous aimez, vous likez, vous partagez, vous connaissez l'histoire. Voilà. Là, je peaufine, je regarde ce que je fais, je peaufine. C'est bien peaufine. Valentin et Tiffany valides, valides pour donner ça apparemment. On est d'accord. C'est validé. Et voilà, encore du lait, encore du lait. Allez-y, envoyez-nous. On est bien. Alors, bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin. Là, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps ensemble. Donc, je vais devoir bientôt arrêter. Mais un artistique, on peut aller beaucoup plus loin. On peut continuer, ne pas que sur le visage, faire une partie de l'autre côté pour faire une partie asymétrique. Vu comme tu es parti, tu pourrais partir sur un body paint, en fait. Exactement. D'ailleurs, il y aura des body paint live sur le live Makeup Atelier Paris. C'est prévu. Cette année-dessus, il y aura du body paint pour les gens qui aiment. Jounia qui nous demande, qu'est-ce que vous appelez le Makeup Atelier ? Est-ce que ça signifie beauté artistique ? C'est une bonne question. Le Makeup Atelier, c'est le Makeup. Non. Arty avec un Y. Ah oui, c'est artistique. Pardon, je n'ai pas entendu. Artistique. Il y a Yves qui adore le body paint et qui a hâte. Et bien Yves, il faut suivre Makeup Atelier Paris sur internet. Tu auras les infos. Dès qu'on prévoit un live body paint, tu seras au courant. Tout le monde veut du body. Tout le monde veut du body. Saméla, Valentine, du body, du body, du body. Et Julia qui nous dit, bientôt l'émission, le meilleur Makeup. Quelle bonne idée. Pourquoi pas. Tiens, tiens, tiens. ? Je vais juste. Voilà. On va être sur la fin. Du coup, je vais juste. Je vais juste. Je vais juste. Hop. Hop. Je voulais pas modeler tout à l'heure. Parce que, du coup, vous avez vu, il y a de la matière sur une partie du visage. Donc, sur cette partie, ça ne servait pas de modeler. Mais je vais juste modeler, du coup, l'autre partie. Avec du pas. Pour donner un peu de couleur et de contraste. Hop. Avec la super palette de blush. Alors, Jade qui nous dit, j'adore le body paint, j'en fais en tant que Makeup artiste. Surtout en illusion d'optique. En espérant pouvoir en faire un live avec vous. Et bien, rien de plus simple. Tu nous écris sur live. Arrobas. Makeup atelier. Grand Paris. On recevra toutes les... Toutes les demandes. On vous répondra. Donc, écrivez-nous si vous avez envie d'être candidat. En tant que Makeup artiste. Ou en tant que modèle. Et voilà. J'arrive sur la fin. Voilà. C'est terminé. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi, Sonia. C'est un dernier moment pour moi. Parfait. Et j'avais plein de compétences. Et oui. À deux dernières. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Que vous avez pu apprendre des choses. Et du coup, je vous souhaite une très bonne fin de matin. Et bien, merci à toi, Sonia. Merci à toi, Marie. Merci à toi. A bientôt, j'espère. Au revoir. Et voilà. Et je vous rappelle que si vous voulez participer, vous nous écrivez à live.makeupatony.paris. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, Sonia. Merci, Marie. A vendredi. Vendredi à 15h. Un nouveau live. Notre invité sera le titre de Le Chaman pour un autre Makeup spécial Saint-Valentin. Et cette fois-ci, Glamour. Voilà. Je vous dis à bientôt. Gros bisous. Se appropriate pour弄 önerg três pareilsmonaires. Et contemporain, elle a été ravi de beaucoup à un quartier de 10mait. Bien. Et parfois encore, nous avons déjà eu actualité de te tweequent des Vorcomes ou trois pièces.